Musique Nouvelle édition sur la Moto TV, voici le sommaire de votre journal. Troisième édition des épreuves de test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle Ténasos en République démocratique du Congo. Des activités relatives à ces épreuves ont été ouvertes ce jeudi 13 juin 2024. Et des politiciens de la ville de Boutembo estiment que le plan programme du gouvernement Judith Sunimua est une routine des anciens plans. Pas de nouveautés ni d'innovations dans tout ce qui a été présenté. Ils redoutent de la matérialisation de ce programme comme autrefois. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. La troisième édition des épreuves de test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle Ténasos a été lancée ce jeudi 13 juin 2024. Sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à Provence éducationnelle Nord-Kivu II, les cérémonies y relatives ont eu lieu à l'Institut de Boutembo. Plusieurs autorités étatiques et scolaires ont été présentes à ce lancement officiel. Suivez ce reportage de Nzanzu Ouayinda Samuel. C'est dans cette cour de l'Institut de Boutembo où ces autorités étatiques et scolaires, ainsi que les candidats à cette épreuve, se sont réunis pour l'élacement de la troisième édition des Ténasos. L'hymne national et la Bibolaise ont été exécutés pour l'ouverture officielle de cette épreuve d'orientation organisée par le temps. Différentes personnalités, dont les maires de ville, les autorités scolaires provinciales et locales, le représentant des parents, ainsi que ses élèves étaient présents. Apprenant la parole, Mme Kalonder Ossivasingana IPP à l'intérim a rappelé le biais fondé de ce test national, en donnant les statistiques des apprenants qui vont prendre part à cet examen national. En province éducationnelle Norkivou 2, 56 767 candidats, dont 29 881 filles, sont attendues au test à travers les 150 centres de passation organisés. Nous attendons d'eux le résultat escompté pour mériter la prise en charge assurée par le gouvernement. Dans son discours, le professeur de l'EPST Norkivou 2 a remercié les parents et les gestionnaires des écoles, ainsi que les chefs d'établissement de cette province éducationnelle, pour un meilleur engadrement des écoliers. Il a aussi expliqué le biais fondé de ce test, qui facilite l'orientation des apprenants. Je remercie les parents d'élèves, les enseignants, les chefs d'établissement, les syndicalistes, les inspecteurs, les gestionnaires des écoles, les cadres de l'orientation scolaire et professionnels à tous les niveaux, dont je ne saurais abstraire les rapports, combien l'ouable est dans la préparation et l'administration de ces tests. Je suis persuadé que toutes les dispositions d'ordre matériel et technique pour garantir la passation entière en toute quiétite ont été prises. Présent sur le lieu pour l'élacement, le maire de Boutembo a souhaité bonne chance à tous les candidats. Je déclare ouvertes les épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle édition 2024, qui, je reste persuadé, se dérouleront en toute beauté et sérénité. Au finish, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne réussite et bonne chance et que l'Esprit Saint illumine votre intelligence. Il a procédé à l'ouverture de la malle des items devant la représentation des écoliers et des parents. Voilà que la malle est déjà ouverte et applaudissons ! Applaudissons, applaudissons ! Nous disons vraiment merci au président, au LITP, au directeur provincial et à tous les autres qui nous ont vraiment facilité l'arrivée de l'examen. Et tout en applaudissant, nous regardons ça ! Merci, 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 c'est une école ! A province éducationnelle Nord-Tiboudé, où les sécurités bas récord, des candidats déplacés sont appelés à passer ces examens dans des cendres où ils se trouvent. Comme ici, dans ces cendres de lancement officiel à l'esthétique de Boutembo, Moumbère Chrysostome est un élève déplacé venu des cantines. Il nous parle de sa situation. Je viens faire mon examen ici, à l'esthétique de Boutembo. J'ai déjà dit qu'on préfère avoir pour rien faire ici, les prétains à soules de la sauce. Nous avons venu de là-bas, à pied tout ça, ça monte, ça cambiait, nous avons venu tout à pied, avec mes parents, mes petits frères et mes grands-fères. Je n'ai pas les cendres, je n'ai pas tout. Mais nous avons dû quitter là-bas, on avait dit que les ADF sont arrivés là-bas, près de la cantine, à Cata Nation, comme ça. Et nous avons pris ça cendres, je n'ai ni les cendres. On a mené les cendres, je n'ai ni les cendres, je n'ai ni les cendres. Rappelons que le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnel Ténasospe est réservé aux élèves de la 8e année et bouclé l'enseignement de base. Et l'adoption du plan programme du gouvernement Judith Sounimua est une routine des anciens plans des gouvernements déjà passés. Certains politiciens estiment que malgré le même texte, c'est l'application de ces plans sur terrain qui comptent plus. De l'autre part, c'est la consolidation de l'autorité de l'État et la paix qui préoccupait ce gouvernement. Voilà quelques observations données par certains politiciens de la ville de Boutembo, Delfebouéa et Luciana Moussibiroua les ont rencontrés. Reportage. Cette adoption du plan programme du gouvernement Judith Souminua est une satisfaction de certains politiciens. Un plan qui représente ce à quoi le peuple s'attendait depuis longtemps. Isaac Ndaliko, un politologue, estime que c'est l'occasion pour ce nouveau gouvernement de réparer les failles des aciers-gouvernements. Il se fait par rapport à ça parce qu'il a donné tous les secteurs de la vie, mais elle a existé sur trois ou quatre ou cinq secteurs de priorité. À partir du moment où la sécurité sera garantie, tous les secteurs viendront. Le deuxième, c'était par rapport à l'éducation. Vous savez, avec le gouvernement de la fois passée, il y avait déjà la gratuité de l'enseignement. Mais avec la gratuité de l'enseignement, il y a eu des points positifs et des points négatifs, sauf la maman a demandé à toutes les observations ou toutes les remarques qui ont été données par rapport au secteur de l'éducation. Effectivement, tout va changer. Alors, le troisième secteur, c'est par rapport à la santé. On appelle ça la couverture universelle de la santé humaine. Vous êtes d'accord avec moi que les mamans qui vont chaque fois achentrer nos enfants, effectivement, sont reprises d'une façon gratuite. Donc, tout ça, tout ce secteur-là, quand je prends ça à compte, je considère que la maman n'a pas tort d'avoir donné sa faute. Sauf qu'il y a une observation pertinente, il y a ce qu'on appelle la théorie de la bonne volonté et la pratique. De ce côté, Joseph Akayesoubaba, militant du parti, a senti pour le changement. Ce plat était piège pour le gouvernement, étant donné que certaines personnes, qui ont longtemps travaillées dans les anciens gouvernements, reviennent toujours. Pour lui, la consolidation de l'autorité de l'État et la paix restent l'urgence à la République démocratique du Congo. C'est ça qu'ils disent que le gouvernement s'est piégé lui-même, apprenant les mêmes erreurs du passé, en faisant les copier-coller de tout ce qu'il y a déjà dit. Malheureusement, ils ne seront pas à mesure de le faire. Donc, il y a des espaces là où même le gouvernement ne peut même pas fourrer le nez. C'est dans ce sens-là qu'ils disent qu'on devrait d'abord passer par la consolidation de l'autorité de l'État et la paix. Et le reste, ils pouvaient maintenant venir après. Mais commencer à s'abriir, passer par des littératures, quoi pour ne rien dire, nous disons, c'est grave. Et d'autant plus, parce que le discours programme l'a prononcé, c'est le même discours là que nous allons chaque fois les opposer. C'est depuis mardi 11 juillet 2024 que le plat programme du gouvernement judithsouminois a été adopté par l'Assemblée nationale. En page sécuritaire, consecutivement à la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo en général et dans les territoires de Benieloubero en particulier, la ville de Boutembo accueille des déplacés venus de plusieurs coins environnants. Le président urbain de la société civile appelle la population de Boutembo à bien accueillir ses déplacés de guerre et d'être vigilants car aussi l'ennemi peut se faire passer pour être déplacé de guerre. Le pasteur Maté Sanane encourage les groupes de vigilance dans des quartiers à doubler plus d'efforts et plus d'attention. Suivez ce propos recueilli par Nzanzou Ouayinda Samuel. Nous les encourageons et nous continuons à prier pour eux pour qu'ils continuellement accueillent nos frères qui viennent de ces zones-là. Mais également, nous pensons que nous devons nous souder comme un seul homme parce qu'il ne suffit pas de rester dans la passivité. et nous devons maintenant passer à une victoire supérieure parce que notre ville également, si elle n'est pas menacée physiquement, mais nous sommes déjà menacés par la famine parce que les zones qui ravitaillent la ville sont des gens qui sont en train de se vider. Et ce matin d'ailleurs, une des organisations de la société civile vient de dépêcher le véhicule vers la route Mangrujipa où il y a plusieurs déplacés qui se déplacent pour essayer de les aider parce que nombreux, ils avaient l'heure d'être fatigués. Et donc, j'interpelle toutes et chacun que nous sommes vraiment à un sérieux problème et nous devons nous liguer, nous unir quand nous allons vous montrer comment nous allons faire et je crois, nous vous prions d'être promptes. Justement, par rapport à ces jeunes qui se réorganisent comme groupe de vigilance. Je crois, nous les encourageons. Nous les encourageons parce que d'ailleurs, officiellement, nous sommes en train de vouloir mettre une surveillance dans chaque 50 blocs, chaque 50 maisons, il y aura une surveillance jour et nuit dans toute la ville. Et là, nous sommes en train d'aller vers ce point-là. et nous avons des gens et formé les autorités locales. Ce qui nous reste, c'est de concrétiser. Donc, nous encourageons ces jeunes qui, des gens, met la main sur la pâte. Journée internationale de la machine à coudre ce jeudi 13 juin, une journée instituée pour honorer cette invention d'importance capitale dans la coutume des habits et autres. Les couturiers profitent de cette occasion pour célébrer ce noble métier qu'ils exercent. En marge de cette journée, Moto TV vous propose le portrait de Kambale Kaholajan, couturier de profession avec une expérience de plus de 70 ans. Reportage, Eugénie Moussiviroua et Nelly Mangechali. Quatre raisons d'âge, Kambale Kaholajan vit de la couture. Il a appris ce métier depuis ce jeune âge auprès de son oncle maternel. Orphelin, il n'a pas pu fréquenter le bas de l'école, faute de maille financière. Il se rappelle de souvenirs de ce métier pendant sa jeunesse. Un métier qui lui permet de passer une jeunesse aisée. Il tient un petit espace au marché central des Butembo où il exerce son travail. Avec ce travail, il a entraîné sa femme et ses huit enfants. Ce qui stimule davantage ce courage. Personne du troisième âge, Kahola arrive au boulot chaque jour à 9h pour retourner à 15h. Par jour, il parvient à coudre 30 chemises. Malgré ce courage, il commence à sentir le poids de l'âge. Aussi, il se herte à d'autres difficultés qui mettent en mal son revenu. Quand cela ne tient, il tient bon. Il conseille la jeunesse à s'élancer malgré la dégradation des conditions de travail. Car, dit-il, le travail ennoblit l'homme. La journée de la machine à coudre doit servir de motivation pour rafraîchir des vêtements préférés et délaissés et pour les transformer de manière créative au lieu de les jeter. Et en prélude des préparatifs des examens d'état édition 2024, les finalistes de la paroisse Mater Ecclesia et de la cathédrale Boutempo ont passé une journée de prière ce jeudi 13 juin. organisé conjointement entre les renouveaux et la coordination paroissiale de l'UJC. L'activité avait pour objectif de préparer spirituellement les élèves finalistes à affronter ces épreuves. Les apprenants présents à cette journée de prière ont été priés à fuir tout esprit satanique avant, pendant et après les examens d'état. C'est un reportage Gérard Nourifou. C'est en l'église de la paroisse cathédrale où les élèves finalistes de toutes les écoles de la paroisse Mater Ecclesia de Boutempo se sont rassemblés dans une messe d'action de grâce. Au cours de celle-ci, il était question pour les élèves finalistes de prier pour la bonne passation de l'examen d'état édition 2024. Sous l'égide des renouveaux casmatiques catholiques et le prêtre aumônier paroissial de l'Union de la jeunesse catholique, l'activité du jour a permis aux finalistes de présenter à Dieu l'orientation. Les apprenants présents à cette activité ont été priés à fuir la peur et tout esprit satanique avant, pendant et après les examens. Satisfaits de l'activité, les élèves finalistes espèrent la réussite. Nous sommes ici à la cathédrale parce que nous avons été invités pour notre préparation aux épreuves. Oui, de ma part, moi, je dirais vraiment que la messe a été excellente. Je remercie les prêtres qui nous ont célébré la messe là. Vraiment, nous sommes charmés tous. La récite déjà est devant nous, donc c'est ça pour ça qu'on entend toujours. La journée des prières et d'action de grâce organisée ce jeudi 13 juin à faveur des finalistes de la paroisse matriculée de Boutembo, cadre avec les activités préparatoires des examens d'état édition 2024. Cette activité spirituelle a été organisée conjointement entre les renouveaux casmatiques catholiques et la coordination paroissaire de l'UJC. La fermeture de l'année scolaire 2023-2024 au complexe scolaire de l'Assomption, c'est jeudi 13 juin 2024. C'est le père Kishindo Eymar, aumônier de cette école, qui a présidé l'Eucharistie. Pendant cette messe, les écoliers ont aussi célébré leur journée de l'enfant africain qui tombe dimanche prochain. Merembe Tchitawite pour le reportage. Cette messe a eu lieu dans la cour scolaire du complexe scolaire de l'Assomption pendant l'avant-midi. Le père Kishindo, aumônier de cette école et célébrant de la messe du jour, a appelé les écoliers de vivre dans la prière, garantie pour leur bonne évolution. Priez toujours des mille feux pour que le nom du Seigneur soit béni éternellement et que ce règne advienne chez vous, dans votre famille, au milieu de vos frères et de vos soeurs et que ce règne advienne aussi dans notre école pour la plus grande gloire du Seigneur. Pendant cette messe, les célébrants ont aspergé de l'eau bénite sur l'assistance pour la bénir. Dans cette messe d'Action de Grâce, les enfants ont fait une quête spéciale pour le déplacer des guerres vivants en ville de Boutembo. Par cette occasion, l'école a célébré anticipativement la journée de l'enfant africain. Des chants, des danses, des poèmes et autrégien étaient au programme pour égayer ces écoliers. C'est une mauvaise ! Profitant de ce moment, la sœur Rose, érectrice de l'école maternelle de l'Assomption, a demandé aux parents de bien veiller sur les enfants. Il y aura la période de vacances qui approche. Les élèves du complexe scolaire de l'Assomption vont commencer les examens de fait de l'année ce vendredi 14 juin. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui m'est fait pratiquement à cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada